Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Suelen Graines de Magie. On va s'occuper de l'énergie des Capricornes. J'espère que vous allez tous bien. On va aller voir ce qui se passe pour les Capricornes sur le mois de juin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue dans ma folie. Cliquez sur le petit bouton en bas à droite. Vous avez un petit carré. Vous cliquez dessus, ça vous abonne. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous êtes Capricorne, Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, etc. Vous êtes sur la bonne vidéo. Bien sûr, ce sont des tirages généraux. Ils ne vont pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe Ascendant pour avoir des compléments d'informations. Je crois que j'ai tout dit. C'est parti, on y va. On va voir ce qui se passe avec Lulule Mineuse et Margot Motin pour l'énergie principale de votre tirage. Dans ce tirage, on ira voir les énergies principales. Mais on ira voir aussi un petit peu la thématique de l'amour. Pour voir un petit peu ce qui se passe et comment va se dérouler votre mois de juin. Mes chers amis Capricorne, allez c'est parti. L'énergie principale, hop, on y va. Peace and love. Si tu commences d'abord par amener la paix en toi. La paix se cultive à l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir ? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là et maintenant. On respire, on s'apaise tout doucement. Je pense qu'il va falloir que tu retrouves surtout du calme en toi. Pour ce mois de juin, cher ami Capricorne, tu as peut-être un petit peu tendance à t'énerver, à être dans une difficulté, à comprendre certaines choses. Et là, on te demande sur le mois de juin, justement, d'apaiser un peu ton esprit, d'apaiser peut-être une certaine colère que tu as en toi. Allez, on va aller voir. Il est avec les 77 d'Aliasquet pour voir ce qui se passe pour toi sur le mois de juin 2021. Alors, tu as déjà des cartes qui tombent. Qu'est-ce qu'on te dit ? Ouais, tu vois, il va falloir que tu te reposes, il va falloir que tu t'apaises. Il y a des projets qui sont encore en cours. Ce n'est pas encore éclos, ce n'est pas encore à terme. D'accord ? Donc, repose-toi un petit peu. Ne pense à rien. Laisse-toi porter. Surtout, ne t'énerve pas. Surtout, ne t'énerve pas. Allez, c'est parti pour ce mois de juin 2021. Pour les Capricornes, on y va. Hop là. Ah, elle ressort beaucoup. Cette carte de la bougie, là, pour le mois de juin, les prières exaucées, la mise en lumière, les éclaircissements, elle ressort énormément. Waouh ! De la colère, des conflits. Ouais, c'est pour ça qu'on te dit qu'il va falloir que tu te calmes. Ouais, 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 ouais. Du lâcher prise et de l'intuition. Alors, au centre de ton tirage, on a la carte des enfants. Une certaine immaturité face à de la colère. C'est peut-être pour ça qu'on te dit de relâche un peu, relâche la pression, laisse un petit peu les choses arriver. Néanmoins, on voit des changements positifs. On voit du lâcher prise. Lâche prise, en tout cas, sur quelque chose qui est encore immature, quelque chose qui demande encore un mois pour que ça puisse arriver vers toi. Je pense qu'en fait, ce qui va t'énerver, c'est que les choses, elles n'aillent pas aussi vite que tu voudrais que ça aille. Tu voudrais te laisser surprendre. Tu voudrais qu'il y ait quelque chose qui arrive vite. Néanmoins, c'est surtout de la colère qui va se tramer en toi et un conflit intérieur qu'il va falloir que tu essayes de lâcher parce que les choses ne sont pas mûres, ne sont pas à maturité et que tu vas devoir encore attendre. Le mois de juin, ça va être une période d'attente pour toi et ce n'est pas une période où tu vas pouvoir réaliser. Bien sûr, il y aura des changements qui seront positifs. Il y a des éclaircissements sur certaines situations. Mais la concrétisation de ce que tu souhaites entreprendre ne se réalisera pas avant le mois de juillet. On te parle d'être assez surpris, d'ouvrir ton cœur, d'accord ? Mais on te parle aussi d'une certaine tristesse, d'un certain manque. Peut-être ce sont des larmes de joie aussi, tout simplement. Mais moi, j'ai surtout l'impression que tu vas un petit peu te ouvrir ton cœur et te laisser surprendre par ça. Et ça te fait un peu peur parce que tu ne sais pas si tu dois laisser faire, si tu ne dois pas laisser faire. Il y a de ça aussi, il y a vraiment de ça. On va aller un petit peu plus en détail dans le tirage, on va aller voir ce qui se passe. Pourquoi cette mise en lumière ? Parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent et des opportunités qui se présentent à toi pour voir la vie différemment, pour voir un petit peu les choses s'apaiser. Ici, on voit qu'avec les éclairs, ça pourrait nous parler d'une colère qui va un petit peu s'atténuer, s'apaiser parce qu'il y a de l'abondance qui arrive pour toi. Et ici, on te parle de conflits intérieurs, des conflits parce que ces conflits vont être nécessaires et ils vont te permettre de te protéger quelque part, d'accord ? Ici, on a un changement positif lié à une amitié, à quelqu'un qui va un petit peu savoir t'apaiser parce que c'est quelqu'un que tu écoutes vraiment. C'est quelqu'un qui va savoir un petit peu te faire changer d'optique face aux conflits que tu rencontres. C'est quelqu'un qui va vraiment être à ton écoute ou en tout cas que tu vas écouter et qui va te permettre d'avancer. Ici, la carte du lâche-prise, on te dit lâche-prise sur tes pensées négatives, lâche-prise par rapport aux personnes qui te veulent du mal. Il est temps que tu prennes du recul, il est temps que tu prennes un certain repos parce que ici, avec la carte de la lune, on te dit qu'il va falloir que tu coupes et que tu tranches, que tu te défendes, d'accord ? Pour aller vers tes opinions et puis surtout que tu coupes un petit peu peut-être avec tes émotions, enfin tes émotions qui ne sont pas forcément très bonnes. On l'a vu ici avec cette carte de la jalousie et de la méchanceté. Je pense que vraiment tu as des choses à travailler sur toi-même, sur tes pensées. Il faut que tu coupes un petit peu avec tes pensées, avec ce que tu penses à l'intérieur de toi. Cette envie d'être rapide, d'aller vite, cette envie de ne pas lâcher prise, cette envie de conflit intérieur, d'accord ? Ces choses qui stagnent depuis un petit moment et qui sont encore immatures, tu n'arrives pas un petit peu à les lâcher. Néanmoins, on te dit que c'est positif, ce n'est pas pour rien qu'elles sont là, ok ? Pour moi, il y a vraiment l'idée de te calmer sur le mois de juin, de retrouver un apaisement parce que j'ai l'impression, en tout cas moi ce tirage, il me parle clairement, il me dit qu'il faut que tu lâches prise, il faut que tu te reposes, il faut que, oui, tu as des nouvelles positives qui arrivent à toi, sauf que ces nouvelles positives, alors je te dis un exemple, par exemple tu vas acheter une maison, tu vas avoir l'accord sur la maison, sauf qu'il va falloir que tu attendes encore un mois, voire deux mois pour pouvoir aller dans cette maison. Tu vas avoir signé le compromis, tu vas avoir des accords, il y a des choses qui vont traîner en longueur, mais ce n'est pas pour tout de suite, c'est encore immature. Quand tu achètes une maison, tu vas devoir attendre et c'est totalement un petit peu ce qui vient se produire. Alors, je te donne l'exemple de la maison, mais ça peut être tout autre exemple, d'accord ? Dans tes pensées, tu aimerais que ça aille plus vite, tu aimerais que les choses, elles aillent plus vite, sauf que l'abondance, elle arrive, mais elle a besoin d'ancrage, elle a besoin un petit peu d'être à terme pour pouvoir exploser. Et là, toi, tu es trop pressé par les événements de la vie et du coup, tu te montes la tête pour rien et tu te mets dans une certaine colère ou en tout cas dans une certaine difficulté de penser qui t'empêche d'avancer et t'empêche d'être heureux, tout simplement. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle de Lana ce que ça vient de nous dire pour le mois de juin, mais en tout cas, apeste à colère, tout simplement. Détends-toi, là, détends-toi, cher ami Capricorne, pour ce mois de juin 2021. Allez, c'est parti ! Moi, je pense que pour les Capricornes, alors moi, je parle en tant que maman, mon fils est Capricorne, c'est parce qu'il doit attendre très, très, très fortement la fin de la période scolaire et il se dit, peut-être que maman ne va pas me mettre à l'école au mois de juin, mais si, il ira à l'école. C'est un peu long pour lui, peut-être. Allez, c'est parti, on y va. Allez, première carte qui sort, la santé. Tu vois, c'est un petit peu cette idée, tu te mets la rate au courbouillon et tu veux absolument, absolument obtenir des choses et puis du coup, tu t'en rends presque, à la limite, malade. On est vraiment dans la maladie, la consultation médicale, mais pour moi, là, c'est plus surtout une question de choix. C'est pas, tu vois, il y a les émotions. Donc pour moi, c'est, en fait, tu passes par plein d'émotions différentes parce que tu te mets du stress. En fait, la carte de la santé, moi, elle a clairement, elle vient me parler de stress, elle vient me parler d'angoisse et là, tu as le choix, un petit peu, de choisir l'émotion, le masque, quelque part, que tu vas utiliser. Est-ce que tu utilises ce masque de la colère ? Est-ce que tu vas utiliser ce masque de la détente ? Mais en tout cas, tu te mets tout seul la pression ou toute seule la pression. Bien sûr, je suis dans un tirage général, j'ai tendance à dire tu, mais, enfin voilà, vous adaptez à votre situation si vous êtes un homme ou une femme, machin. On te dit ce qui va t'aider, c'est l'exercice. Occupe-toi, peut-être fais du sport, ça va te permettre de canaliser le temps qui passe, d'accord ? Et puis, sers-toi de ta créativité, essaye de faire des choses, essaye d'aller de l'avant parce que les contrats, ils arrivent, les contrats, ils arrivent, mais ça va te demander vraiment encore du temps pour que ça se concrétise et peut-être que l'idée brillante que tu peux avoir, c'est d'aller faire du sport pour te détendre, d'accord ? Pour un petit peu réguler cette angoisse, ce stress, pour réguler tes émotions et surtout faire le choix d'aller vers cette période d'attente, de comprendre que cette période d'attente, elle est nécessaire. Comme cette carte te le disait, là maintenant, tu respires, tu t'apaises et tout doucement, ça va venir vers toi. Et bien, c'est ça, c'est être patient. Là, ton mois de juin, pour toi, Rami Capricorne, ça va être, sois patient parce que tu n'obtiendras pas ce que tu veux tout de suite, tout simplement. Allez, fais la lumière en toi, cher ami Capricorne. On va passer au love. Qu'est-ce qui se passe pour toi d'un point de vue sentimental sur ce mois de juin 2021 ? Juin 2021, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Ouh là, ça saute, ça saute, ça saute. Première carte qui saute, amour non réciproque et l'attraction. Peut-être que tu es attiré vers une personne, mais cette personne, elle n'a pas les mêmes attirances pour toi. Traiter les problèmes familiaux, il y a encore plein de choses à voir, il y a plein de choses à déceler. Et on te parle, apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, alors, concrètement pour les couples, il y a peut-être de l'attraction vers ton partenaire ou ta partenaire, mais il y a des problèmes qui font que, eh ben, l'amour, il s'échappe un petit peu de ton couple. Et puis, on vous dit, il faut peut-être apprendre à vous redécouvrir d'une nouvelle façon pour avancer. Et garde l'esprit ouvert, peut-être aussi pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre ton partenaire ou ta partenaire. Si tu n'es pas en couple et que tu es célibataire, clairement, tu es peut-être attiré vers une personne, mais cette personne, ce n'est pas réciproque, d'accord ? Ça peut être aussi quelqu'un qui a attiré vers toi, mais que ce n'est pas réciproque parce que toi, tu es en train de résoudre tes problèmes familiaux, tu as peut-être des choses sur le feu, et puis tu as surtout envie de connaître la personne, mais tu n'as pas forcément envie d'aller plus loin, d'accord ? On est peut-être aussi dans ça. Tu es peut-être dans l'idée d'avancer avec une personne, mais cette personne, elle a des choses à faire dans sa vie et elle n'a pas le temps pour toi pour apprendre, voilà, à te connaître, etc. Ce n'est peut-être pas le bon moment, tout simplement, au niveau sentimental sur le mois de juin pour t'engager dans quelque chose de sérieux. Encore une fois, on est dans un tirage général et ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord ? Il y a, je pense, dans ce tirage général, là, sentimental, surtout, de te dire, de te faire à l'idée qu'il y a quelque chose que tu dois régler, d'accord ? Avant de pouvoir aller vers cette attraction, d'accord ? Et puis, pour les célibataires, c'est le fait d'attirer l'amour romantique vers toi. Mais avant de faire ça, il faut que tu règles tes problèmes, il faut que tu apprennes à connaître l'autre personne parce que pour l'instant, l'amour, il n'est pas réciproque. Peut-être que toi, tu es très attiré, mais que cette personne, elle ne l'est pas du tout et que ça va demander du temps, tout simplement, ok ? On va aller voir le petit message avec mon oracle, l'oracle des fées enchantées. Et, hop, quel est le conseil avec l'oracle des fées enchantées ? Je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées, il me reste encore des exemplaires. N'hésitez pas à le commander sur l'anarobase orange.fr ou tout simplement en passant par la boutique Esti ou encore, vous pouvez aussi l'acquérir via Facebook en m'envoyant un mail, un petit message en MP ou Instagram. Voilà. Allez, c'est parti ! On y va ! Quel est le message des fées enchantées pour ce mois de juin 2021 ? Le futur, la communication, le commencement et en dos de deck, la chance. On est vraiment dans l'idée de commencer quelque chose. Il y a vraiment quelque chose que tu veux commencer, que tu veux avancer. Tu regardes droit vers le futur, tu communiques tes envies et tu as envie de le commencer. Tu auras l'opportunité de le faire, mais avant, avant de commencer et d'avoir ces opportunités qui se présentent, tu vas devoir apprendre avec la leçon. Il y a des choses que tu n'as peut-être pas encore apprises et que tu vas devoir apprendre et surtout, tu vas devoir faire des choix tout simplement. D'accord ? Moi, pour moi, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Plutôt sur le mois de juillet, pas forcément encore en juin. Je pense que juin, c'est encore un mois de transition. C'est un mois où tu dois apprendre à canaliser tes attentes, canaliser ta colère, canaliser tes envies. Tu es peut-être un peu trop impulsif là sur le mois de juin. On te demande un petit peu de lâcher. Il y a cette chance, ces opportunités, mais tu vois, elles arrivent vraiment en fin de tirage. Donc, je pense que vraiment, tu es trop en train de regarder le futur. Tu te focalises, tu es en train de parler de tous tes projets. Tu veux commencer très vite, mais les opportunités, regarde, c'est en dos de deck. Elles arrivent qu'à la fin du mois, voire début juillet, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, mes amis Capricornes. En tout cas, j'espère que ce petit tirage vous aidera pour le mois de juin. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les pouces en l'air. N'oubliez pas de partager sur les réseaux. N'oubliez pas de parler de la chaîne. N'oubliez pas de parler de l'oracle des faits enchantés. Moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501